Musique Cette première journée était vraiment formidable avec la formation des maîtres, avec la formation de l'IP et l'intellectual property, c'est-à-dire la propriété intellectuelle. C'était vraiment une géniale réussie. Le mercredi, c'était une géniale réussie. Et l'organisation était vraiment parfaite. L'obénement est très bien organisé. Toutes les informations que nous avons pu collecter pendant ces deux jours ont pu nous apporter les dernières informations que nous avions besoin afin d'arriver à concrétiser surtout notre projet d'entrepreneuriat en Tunisie. C'est un projet qui a donné une force très forte pour toutes les entreprises et toutes les start-ups qui existent dans l'Afrique, soit dans le Tunis, le Maghreb, le Liban ou le Maas, pour aller à l'internationaliser plus avec l'attachat européen. C'est quelque chose qui a été très enrichissant. C'était des rencontres pertinentes et intéressantes. Sur ces trois journées, là aussi, ce que disait mon confrère, c'était très bien organisé. Les rencontres B2B, ça permet, oui, de générer des affaires, mais aussi de permettre d'avoir un contact humain et ça permet de faire des rencontres. Les perspectives sont autrement plus importantes. C'est ce qui est le Hajar LSS. Le Hajar LSS sont des manifestations comme celle-là, comme celle de la semaine dernière, comme celle que nous faisons à l'étranger, qui permettent aux uns et aux autres d'avoir relativement confiance en attendant des jours meilleurs. On a des entrepreneurs, des experts européens et des entrepreneurs du Maghreb et de l'Afrique de pouvoir se rencontrer, de changer les idéologies, non pas seulement les cas de visite, mais plutôt sur le plan professionnel, de partager et de montrer aussi à ces personnes qui ont fait le développement depuis l'Europe en Tunisie et de connaître aussi la valeur des entrepreneurs tunisiens vis-à-vis des experts européens. Je suis venu à l'étranger avec des gens de l'entreprise de l'entreprise en Tunisie et nous aimons maintenant que nous avons créé une association à Tunisie et que nous savons comment nous allons faire plus de collaboration en Tunisie et que nous avons eu des personnes en Tunisie. C'est un cadre exceptionnel afin de rencontrer une offre et une demande. Là, on se retrouve comme sur un marché en fait. On est sur une offre et une demande directe, ce qui nous permet de pouvoir se rencontrer directement et pouvoir aussi échanger sur l'offre qu'on peut avoir ou une demande. Vous voyez que le projet de l'entreprise sera par un thème conseillé, si les entreprises permettent de l'entreprise d'être plus en écrivain ? La priorité des sources de l'entreprise est en train de se dérouler, qui est de l'entreprise est une écrivaine ou une écrivaine. Et ce n'est pas aimé. Nous avons eu des aspects de l'entreprise. Il y a deux, selon des formes de l'entreprise, la priorité de l'entreprise, la priorité de l'entreprise est en train de l'entreprise. un taux de croissance de nombre de nombre de 7% et 8% et c'est ce qui permet d'écrire la foule et d'écrire des occasions d'emploi pour les diplômés et les non-diplômés. On ressent que les contacts, la volonté de travailler ensemble au-delà de la Méditerranée, elles avancent, elles continuent et ça va s'accentuer. Le problème qui se pose, M. Zekry, tout à l'heure, il a parlé d'une législation au niveau de la production et de la distribution de l'énergie. C'est le texte de loi, le problème qui s'est posé et qui a fait que toutes ces actions-là soient différées, c'est un problème législatif. Ce problème, il est actuellement en cours de résolution, puisqu'il y a des textes de loi qui vont permettre et la production et la distribution de l'énergie par les privés. Et donc, ça, ça a constitué une contrainte. Même si c'est un contexte politique qui est un peu instable, il y a quand même beaucoup d'organismes et beaucoup de programmes d'accompagnement, ce qui nous permet aujourd'hui de rester quand même positifs et d'avancer. Je remercie la Tunisie qui est l'un des pays forts du Maghreb. J'encourage aussi les organisateurs, j'encourage le Connect, l'API et Amina Investments de continuer à permettre aux jeunes entrepreneurs de se développer, de s'exprimer vis-à-vis de leur idéologie, de ne pas avoir peur de participer à ces événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada